L'ordre du jour appelle la question orale de M. Jean-Claude Lenoir à M. le ministre de l'Agriculture, de l'Agro-Alimentaire et de la Forêt. M. le Président, Mme la Ministre, mes chers collègues, je souhaite appeler l'attention du gouvernement sur les problèmes posés par l'extension des zones vulnérables au titre de la pollution du eau nitrate. La France, conduite en cela par des pressions fortes de Bruxelles, procède à la cinquième révision de la carte des zones vulnérables suite à une directive qui a été adoptée en 1991. C'est la directive nitrate qui est actualisée. Il se trouve que cette zone va être agrandie d'une façon spectaculaire et que donc un certain nombre de territoires ruraux, notamment des terres d'élevage, vont être particulièrement touchées. Il faut comprendre qu'un critère a été introduit dans le dispositif qui a été retenu par le gouvernement, c'est l'eutrophisation des eaux côtières. De ce fait, des territoires qui sont assez éloignés de la côte, en ce qui me concerne, le département de l'Ordre, en est éloigné d'une centaine de kilomètres, vont être touchées par ces dispositions. Alors que jusqu'à présent, les terres qui étaient retenues étaient celles dont le taux de nitrate par litre était supérieur à 40 ou 50 mg. On observe que des territoires dont ce taux est supérieur à 18 voire à 12 vont être concernés. Donc il y a extension du territoire et de surcroît, il y a aggravation des contraintes, notamment pour ce qui est de la période pendant laquelle l'épandage est autorisé et d'autre part pour ce qui concerne le stockage des effluents d'origine animale, avec évidemment un coût élevé pour les éleveurs qui ont déjà dû faire face à des contraintes qui ont pesé très lourd sur le bilan de leur exploitation. A titre d'exemple, pour un troupeau de 40 vaches laitières, moins de 90 UGB, le coût de la mise aux normes va s'élever, d'après les simulations que j'ai faites, entre 55 et 85 000 euros. Et pour un troupeau de 40 vaches laitantes, c'est entre 35 et 55 000 euros. Or, ces contraintes vont peser sur plutôt des petites exploitations, parce que les plus importantes ont déjà eu l'occasion et le temps de financer ces nouvelles installations. Et donc aujourd'hui, ce sont plutôt les petits éleveurs qui vont être victimes de cette disposition. J'ai écrit au ministre, après avoir déposé cette question orale qui remonte au mois d'octobre, depuis un certain nombre de choses sont produites, j'ai écrit au ministre qui m'a répondu au mois de janvier, me disant qu'il y aurait des financements. Je suis extrêmement intéressé à connaître les financements dont il s'agit, ainsi que connaître le degré de mobilisation du gouvernement sur cette question qui, si elle n'était pas réglée, toucherait de façon extrêmement grave quantité de territoires consacrés à l'élevage. Merci. La parole est à madame Yamina Benguigui, ministre chargée de la Francophonie. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Jean-Claude Lenoir, je tiens tout d'abord à excuser Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, qui est retenu pour répondre à la question orale à l'Assemblée nationale ce matin. Vous interrogez le gouvernement sur l'application de la directive Nitrate. Il convient tout d'abord de rappeler que les États membres de l'Union européenne se sont engagés au titre de la directive Nitrate dès 1991 à établir des programmes d'action afin de réduire la pollution des eaux provoquées ou induites par les nitrates à partir de sources agricoles et de prévenir toute nouvelle pollution de ce type, en particulier dans les zones dites vulnérables. La directive fixe les mesures qui doivent être incluses dans les programmes. Les récentes évolutions réglementaires relatives à l'application de la directive et la révision des zones vulnérables s'inscrivent dans le cadre de deux procédures contentieuses intentées par la Commission européenne contre la France auprès de la Cour de justice de l'Union européenne pour mauvaise application de la directive d'une part et délimitation insuffisante des zones vulnérables des quatre bassins à Dours, Garonne, Loire, Bretagne, Rhin, Meuse et Rhône, Méditerranée d'autre part. S'agissant de la délimitation des zones vulnérables, la révision engagée en 2012 s'est achevée par la prise des arrêtés modificatifs en décembre et début janvier, à la suite d'une concertation avec tous les acteurs concernés. Il convient de relativiser l'impact de ce nouveau classement en zones vulnérables. Au total, 1440 communes entrent dans le zonage, tandis que 617 en sortent, ce qui correspond à une augmentation globale de 4,3% des communes classées. Le critère d'euro-trophisation marine qui soulève l'opposition de la profession agricole fait entrer dans le zonage seulement 204 communes, soit 1% des communes classées. Ce nouveau zonage devrait répondre aux exigences de la Commission, évitant ainsi des classements supplémentaires et disproportionnés. S'agissant du contenu des cinquièmes programmes d'action, les premiers renforcements initiés par le programme d'action nationale entrés en vigueur en septembre dernier ont fait l'objet d'une concertation approfondie avec les représentants de la profession agricole. Il convient dans cet exercice de concilier les exigences imposées par la directive avec le respect des principes agronomiques qui doivent continuer de régir la mise en œuvre de cette directive en France. Les programmes d'action régionaux seront élaborés en région au premier semestre 2013. Nous sommes dans la phase de concertation. Aucune nouvelle mesure n'a encore été prise à ce stade. L'heure est à la mobilisation responsable de tous les acteurs concernés. S'agissant du stockage des influents d'élevage, il est prévu de préciser et compléter les mesures du programme d'action nationale dans un nouvel arrêté. La concertation sur ce projet de texte a été ouverte fin septembre. L'objectif du gouvernement est de défendre une approche la plus adaptée possible aux besoins agronomiques de chaque système d'exploitation. Le ministre de l'Agriculture s'attache en outre à défendre les possibilités de stockage aux champs de certains effluents qui n'ont pas d'incidence négative sur l'environnement. Le gouvernement a donc maintenu cette mesure dans le cadre de la réforme réglementaire, ce qui permet à une grande partie des élevages bovins de ne pas avoir affaire d'investissements supplémentaires pour le stockage des fluents d'élevage. D'autre part, vous m'interrogez sur l'aide aux investissements. Je peux vous rassurer dans la mesure où les investissements nécessaires pour la mise aux normes des exploitations dans les nouvelles zones vulnérables ainsi que pour l'installation des jeunes agriculteurs pendant un délai de 36 mois pourront faire l'objet des financements. Le ministère de l'Écologie devrait pouvoir établir le soutien que pourraient apporter les agences de l'eau en parallèle. Le ministre de l'Agriculture tenait à rappeler qu'il attache une importance particulière à l'accompagnement de ces mises aux normes et que le gouvernement est mobilisé pour défendre les élevages à l'herbe et utiliser toutes les possibilités pour prendre en compte les spécificités et les bénéfices environnementaux de ce type d'élevage. En conclusion, monsieur le sénateur, il est indispensable de bien comprendre que la concertation engagée par le gouvernement devra conduire à des mesures à la fois acceptables par la Commission dans le cadre d'un contentieux à haut risque financier et qui pourraient nous imposer des mesures en contradiction avec l'esprit de proportionnalité dans lequel nous travaillons jusqu'à présent et pragmatique d'un point de vue agronomique pour être accepté par la profession agricole dans un contexte économique très difficile. Monsieur Lenoir. Bien, monsieur le président, madame la ministre, je vous remercie des pressions que vous avez apportées. Je remercie le ministre de l'Agriculture qui vous a fourni cette réponse. Pour autant, mon inquiétude n'a pas diminué. Vous me permettrez de vous l'exprimer. Permettez-moi d'abord de vous dire que les acteurs que sont les agriculteurs sont parfaitement responsables. Effectivement, ils savent qu'ils doivent s'engager dans des actions visant à diminuer les pollutions, notamment d'origine animale. De ce point de vue-là, leur engagement est total et constant depuis déjà de nombreuses années. Cela dit, la concertation dont vous parlez à plusieurs reprises dans votre réponse n'est pas perçue, ce n'est pas le mot qui vient à l'esprit de ceux qui ont éventuellement participé à des réunions auxquelles se retrouvaient d'ailleurs beaucoup plus de représentants des services de l'Etat que de représentants de la profession. Cette concertation n'a pas laissé des souvenirs très, très forts dans l'esprit des gens qui attendaient des réponses aux questions qu'ils posaient. Alors maintenant, la vraie question, madame la ministre, est la suivante. Est-ce qu'il est justifié que des territoires où le taux de nitrate est de l'ordre de ce que je vous ai indiqué tout à l'heure, de 12 à 18 mg par litre, alors que la référence était jusqu'à présent de 40 à 50, puisse être concernée par ces zones dites vulnérables ? Deuxièmement, la vraie question aujourd'hui, c'est quel financement ? Alors, le ministre de l'Agriculture m'avait écrit pour tenter de me rassurer. J'ai retrouvé les formules dans votre réponse. Je n'ai pas trouvé dans le budget du ministère de l'Agriculture de lignes spécifiques qui permettent de participer au financement de ces mises aux normes. Est-ce qu'on ne va pas prendre de l'argent sur une autre ligne ? Est-ce que finalement, globalement, nous n'allons pas nous retrouver devant une insuffisance de crédit ? La question est majeure. Enfin, je voudrais vous dire en conclusion que j'ai été particulièrement frappé de voir le découragement qui saisit aujourd'hui les éleveurs. On voit une tendance très forte au retournement des prairies, c'est-à-dire on transforme les terres destinées à l'élevage en terres pour accueillir des céréales. Et ce découragement a atteint notamment les plus jeunes agriculteurs. On voit qu'il y a maintenant une hésitation pour des jeunes à s'engager et un renoncement pour des jeunes qui s'étaient installés il n'y a pas très longtemps et qui préfèrent vendre leur cheptel et se consacrer plutôt à des activités céréalières, voire à d'autres activités. Il y va, madame la ministre, et je suis persuadé que vous transmettrez au ministre de l'Agriculture ces observations, il y va vraiment de l'avenir de l'élevage français, l'élevage auquel nous sommes attachés compte tenu de la qualité de nos produits. Je vous remercie.